chers amis bonsoir en ce temps nous sommes privés de la communion je voudrais vous raconter l'histoire de la sainte patronne de ceux qui font la première communion c'est la bienheureuse Imelda Lambertini qui est née en 1322 et qui est décédée en 1333 et donc elle est la patronne de celles qui font leur première communion la patronne de également on peut dire aussi de tous ceux qui communient et donc c'est aussi un modèle pour nous et peut-être que c'est cette petite vie cette courte vie peut réchauffer notre ferveur envers Jésus-Eucharistie et nous faire davantage prier le bon Dieu pour que nous puissions le recevoir le plus tôt possible elle avait un nom aussi doux que le miel Imelda comme ses parents étaient très riches elle aurait pu avoir les plus belles robes et les plus beaux jouets mais cet enfant n'aimait vraiment au monde que le bon Dieu elle le contemplait sur la croix et pour lui ressembler lui offrait mille petits sacrifices elle ne se trouvait bien qu'à l'église où elle priait comme un ange chez elle son plus agréable passe temps était de se retirer dans un petit oratoire rustique situé au fond du parc de ses parents elle y avait construit un petit hôtel surmonté d'une image de la très sainte Vierge Marie là elle priait tout à son aise aimant surtout à réciter le chapelet comme sa maman le lui avait appris dès son plus jeune âge elle avait pris pour modèle Jésus enfant comme lui elle s'efforçait de grandir en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes pour vivre plus près de Jésus elle finit même par obtenir de ses parents l'autorisation d'entrer au couvent à dix ans seulement elle était reçue comme novice dominicale à Val di Pietra près de Bologne bientôt on lui donna même la vie dominica c'était la réalisation du premier de ses rêves depuis longtemps elle avait conçu un second rêve celui de recevoir Jésus dans son coeur dans la communion mais on la trouvait trop petite et la pauvre enfant pleurait quand elle voyait ses compagnes aller communier tandis qu'elle restait seule à son banc un jour elle résolut d'aller trouver son confesseur pour lui demander l'autorisation de s'approcher de la table sainte hélas l'usage voulait qu'alors on n'admit pas les enfants à la première communion avant l'âge de 14 l'aumônier ne crut donc pas pouvoir lui accorder une pareille faveur Imelda se soumit mais son coeur fut brisé de chagrin cette rude épreuve durait encore quand arriva la fête de l'ascension pensant qu'en un si beau jour le confesseur serait moins sévère la pieuse enfant renouvela sa demande la réponse fut malheureusement la même la faveur était trop grande pour être accordé mais que peut la volonté de l'homme contre celle de dieu or jésus voulait venir dans le coeur de la petite Imelda il allait le montrer sans tarder après ce second refus la jeune novice dominicaine toute triste s'était rendue à la chapelle du monastère pour y assister à la messe au moment de la communion les religieuses s'avancèrent vers la table sainte Imelda à travers ses larmes regardait fixement l'hostie que tenait le prêtre plus que jamais elle avait faim de jésus et elle restait seule dans son banc au bas du coeur soudain au prodige l'hostie s'échappe des doigts du célébrant lentement elle traverse le coeur et vient s'arrêter au dessus d'Imelda pendant quelques instants toute l'assistance reste saisie à la vue du miracle mais bientôt le prêtre s'avance tenant en ses mains la pataine d'or doucement la sainte hostie vient s'y poser le monier l'apprend et comprenant le désir de dieu il fait faire aussitôt à Imelda sa première communion la pieuse enfant ferme les yeux et croise ses mains sur sa poitrine mais le temps passe le prêtre a terminé la messe qui a été suivi de l'action de grâce bientôt la cloche du couvent sonne il est l'heure de partir les religieuses se lèvent Imelda reste immobile à sa place elle si obéissante d'ordinaire on s'approche pour l'avertir on l'appelle elle ne répond pas Imelda la petite amie de jésus ne peut pas répondre elle est morte morte de bonheur et d'amour sa première communion s'est achevée au ciel depuis lors dieu a manifesté par de nombreux miracles la sainteté de sa jeune servante et le pape Léon XII en la béatifiant le 16 décembre 1829 la proclamée patronne des premiers communions chaque année l'église célèbre sa fête le 13 du mois de mai à bientôt